Je suis Hugo Petitjean, élève de première B au lycée Jeanne d'Arc à Remirmont et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience du collège 3 ans. Je suis fédérinaire en classe de première au lycée Jeanne d'Arc à Remirmont. Je suis Nils Toussaint, un élève de première au lycée Jeanne d'Arc. Je m'appelle Tom Cotin, élève aussi de première au lycée Jeanne d'Arc et j'ai fait le parcours au collège en 3 ans. Le plus grand défi en soi c'était de tenir un beau rythme de travail et puis de ne pas lâcher parce qu'en 6ème on est petit, on ne réfléchit pas vraiment à l'avenir mais juste de réfléchir entre guillemets comme un grand. Plus le fait qu'en 6ème classique, l'emploi du temps va de 8h à 16h et de 16h à 17h. Je sais que nous c'était comme ça, on avait une heure d'études sauf qu'avec le collège en 3 ans du coup c'était une heure de cours en plus donc on avait une heure de cours de plus par jour et donc on ne pouvait pas faire nos devoirs à l'école et du coup on devait encore mieux et plus s'organiser chez soi pour réaliser nos devoirs. Le plus grand défi du collège 3 ans je pense que c'est surtout en français où il faut une certaine maturité pour comprendre les textes et dans d'autres matières je pense aussi à la SES. Pour ma part le plus grand défi ça a été de faire le lien entre les matières qu'on avait en 6ème et celles qu'on avait en 5ème et ne pas tout mélanger. Par exemple on avait des mathématiques en 5ème et à la fin de l'année on avait des épreuves de mathématiques sur les bases de la 6ème ça il fallait faire attention au programme qu'on avait vu et celui qu'on n'avait pas vu aussi en histoire et en géographie où le programme n'est pas le même puisque la 6ème et la 5ème n'abordent pas les mêmes thèmes du programme et donc il ne faut pas mélanger tous les thèmes abordés. On ressent ce sentiment dès qu'on arrive en 4ème et qu'en fin de compte on se sent comme un 4ème comme si on avait oublié le parcours après les gens 3 ans et puis c'est bon, on y est, on est en 4ème les gens qui sont dans notre classe, on les a déjà vus avant donc pour nous ça paraît normal et on se sent totalement inclus dedans. Pour moi c'était en 4ème oui je suis passé à l'année suivante et puis c'est plutôt satisfaisant de réussir à s'intégrer avec les autres élèves de 4ème Personnellement ça m'a permis d'être plus autonome pour les années à venir par exemple comme en 4ème du coup la charge de travail restait en plus à peu près égale à celle de la 6ème du coup donc oui d'une manière c'était plus simple de s'organiser et pour mon cas c'est un peu comme une langue qu'on apprend quand on est né et donc on travaille à un moment dans notre vie puis ça nous suit pendant tout le reste de la scolarité. Moi je trouve que ça nous donne un choix et une deuxième chance dans les spécialités parce que maintenant on peut faire un mauvais choix de parcours bon c'est pas mon cas mais si on fait un mauvais choix de parcours on en a déjà un an de plus et donc on peut prendre le risque de redoubler puis repartir avec l'esprit qu'on est sûr qu'on veut. Et au niveau social personnellement les collèges 3 ans ceux qui réussissent le collège 3 ans restent tous ensemble logiquement dans la même classe ce qui permet de pouvoir rester ensemble et en plus le fait d'avoir des amis qui eux n'ont pas fait le collège 3 ans est complètement possible et ça l'est. Pour moi c'était surtout de vouloir rester avec les autres dans les prochaines années de ne pas être laissé derrière entre guillemets vraiment de rester dans le rythme. J'appuierai les propos de Nils puisque le programme on le fait pas tout seul par rapport à des gens qui ont passé une classe eux ils le font tout seul. Là on est un groupe donc on aborde les mêmes choses ensemble et c'est plus facile d'être motivé comme ça bien qu'on puisse être démotivé au bout d'un certain temps parce qu'on se demande pourquoi on fait ces efforts et au final on pourrait faire un parcours classique mais la classe qu'on atteint après la gratification qu'on reçoit ça vaut la peine d'être motivé. On sait bien qu'il y a une dissociation entre le collège et le lycée puisqu'on est tous rentrés au lycée en même temps avec des gens qu'on ne connaît pas avec des gens qu'on connaît et en fin de compte le parcours que j'ai en 3 ans est derrière nous donc le lycée nous paraît complètement classique on n'a plus cette impression d'avoir sauté une classe voilà, ça n'existe plus. Pour moi ça fait rien de spécial je me sens pas du tout différent des autres je suis plutôt content d'être avec des élèves plus grands que moi parce que je me sens parfois un peu plus soutenu en classe. Pour mon cas j'ai pris spécialité mathématiques, SVT et physique et l'année prochaine j'abandonne la physique mais je vais continuer en candidat libre pour pouvoir avoir les connaissances d'un élève normal et avoir un plus sur mon dossier parcours. Mes trois spécialités en première sont la spécialité mathématiques, la spécialité physique-chimie et la spécialité sciences de la vie de la Terre, donc SVT. En première j'ai mathématiques, physique et anglais AMC et en terminale je garde mathématiques et physique-chimie. Pour cette année de première j'ai choisi mathématiques, physique et NSI et pour l'année de terminale j'ai choisi de garder seulement mathématiques et physique. C'est DNL, donc c'est l'histoire-géo en espagnol et l'option math-experte, donc c'est des maths dans laquelle on essaie de développer notre esprit critique. Pour le collège 3 ans j'aurais dit innovation car en effet c'est je crois un des seuls collèges qui permet de réaliser ce cursus. Enrichissant. C'est-à-dire que le lycée répond suffisamment à nos attentes pour être un bon lycée et il est suffisamment petit, même si par rapport à d'autres lycées il est quand même plus grand, pour que l'ambiance soit plus conviviale. Taille humaine. Diversifier.